Comment faire de la nouvelle année une année exceptionnelle ? Découvrez dans cette vidéo ce petit plus que tout marketeur de réseau devrait mettre en place pour que sa vie, ses affaires, son réseau lui assure de la joie, du plaisir mais surtout le style de vie des marketeurs de réseau libre. Ecoutez bien cette vidéo, je le souhaite, elle va vous mettre sur les bonnes dynamiques, les bons rails pour que vous puissiez vraiment vous amuser dans les années à venir avec votre compagnie de marketing de réseau. Et j'espère que vous vous amusez même dès aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM qui sont donc au programme de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Donc tout d'abord, sachez que si vous voulez vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir une vidéo quasi tous les jours et vous pouvez aussi surtout télécharger gratuitement dans le descriptif de cette vidéo un coffret cadeau sur les 33 erreurs qui cause la perte à plus de 92% de marketeurs de réseau. Donc comme je le disais, pour réussir dans le marketing de réseau, et bien tout est basé sur des compétences. Vous avez 6 piliers, les piliers clés effectivement sont très importants parce que quand vous réussissez à bâtir ces 3 piliers qui est la prospection, la vente, le recrutement, la duplication, le leadership, la croissance personnelle, chaque pilier est composé de 5 à 7 compétences fondamentales. Et beaucoup de marketeurs de réseau, et bien ont beaucoup de faiblesses dans chacun de ces piliers sur différentes compétences. Et je vais vous annoncer une chose, c'est que vos revenus, ce que vous avez dans vos poches aujourd'hui en termes de commission, sont à la hauteur de vos compétences les plus faibles. Et ça c'est très important. Donc si vous entendez ce que je vais vous dire dans cette vidéo, et bien avec cette stratégie vous allez pouvoir complètement transformer la donne et faire que vous allez avoir un business extraordinaire. Donc, comme je disais tout à l'heure, tout d'abord, tout est basé sur des connaissances et des compétences. Vous devez acquérir les connaissances et ensuite transformer ces connaissances en compétences parce que vous allez passer à l'action, vous allez vivre les expériences, vous allez les comprendre de l'intérieur, vous allez les transmettre ensuite aux autres pour les conscienciser. Mais ces compétences, vous devez les travailler, les travailler, les travailler. Et on sait aujourd'hui que pour maîtriser une compétence, ça demande beaucoup, beaucoup. Et je parle de maîtrise. On parle de 10 000 heures. On représenterait presque 7 ans de travail. Donc, je vais vous avouer une chose. Et bien, c'est qu'on pourrait être très vite découragé par l'idée de se dire je voudrais m'améliorer là-dessus ou alors je voudrais maîtriser ce domaine-là. Et c'est vrai qu'on doit avoir une logique de travail parce que toutes les compétences peuvent s'acquérir. Et ça, c'est très important de comprendre que tout s'acquiert, tout s'apprend. La réussite s'apprend. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Et chaque compétence, il suffit juste de développer les connaissances et ensuite de les pratiquer. Maintenant, il y a une façon de faire qui peut vous aider. Et c'est cette façon de faire qui va à la fois doper votre niveau de confiance en vous, qui va faire que vous allez vous sentir beaucoup plus fier de vous, vous allez monter votre niveau d'estime de vous et donc vous allez effectivement avoir plus de réussite. Parce que vous aurez plus de valeur déjà pour les autres, mais vous allez avoir plus de valeur pour vous-même. Et donc vous allez avoir plus de fierté. Et ça, ça va vous aider en termes de point d'appui parce que vous allez avoir plus d'énergie en vous. Et vous allez avoir plus de psychologie qui va vous donner l'envie d'aller vers l'avant. Mais pour ça, je vous propose une stratégie. C'est tout simplement d'adopter la stratégie de l'amélioration progressive. Si vous décidez de mettre en place de petits réglages tous les jours, de manière à ce que vous puissiez vous dire, chaque jour, je vais faire un petit pas à la fois. Je vais chercher à m'améliorer dans tous mes domaines de vie, pas que dans votre compagnie. Vous pourriez le faire dans tous vos domaines de vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans chaque compétence que vous devez effectivement améliorer, eh bien il vous suffit de vous dire, chaque jour, je vais soit apprendre quelque chose, ou alors soit je vais pratiquer quelque chose que j'ai appris, soit dans la journée, soit la veille. Mais ce que je veux, c'est avoir le sentiment de m'informer, d'agir, de chercher à comprendre, de vivre, et puis d'auto-observer ce que j'ai fait et de continuer à améliorer les trajectoires pour réajuster au fur et à mesure pour que vous puissiez vraiment arriver à quelque chose dans lequel vous allez vous sentir dans la maîtrise et que vous puissiez vraiment vous sentir en pleine confiance. Ce principe d'amélioration progressive, eh bien, est pour moi le meilleur moyen pour que vous puissiez atteindre la réussite. Rappelez-vous toujours que pour atteindre la réussite, vous allez devoir passer par un plan d'action chaque semaine, ensuite passer à l'action par rapport à ce plan d'action, ensuite auto-évaluer votre plan d'action, et vos actions du moins, et ensuite réajuster vos trajectoires. Et vous allez t'étonner qu'en faisant ce type d'approche en permanence, eh bien, vous allez vous améliorer de manière progressive et vous allez atteindre vos objectifs. Et c'est ce que je vous souhaite en ces périodes de fête, que vous puissiez vivre la vie que vous avez désirée et que vous méritez. Et pour ma part, eh bien, comme je le dis toujours, je vous souhaite tout le meilleur, beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, puis comme d'habitude, osez faire ce que je n'ai jamais fait. Croyez en vous et surtout, surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. A bientôt !